Donc voici à présent notre talk suivant. Ce soir si vous êtes rempli d'impression diverses sur ce jour, il se pourrait que vous désiriez regarder la télé. Mais ce serait cool d'avoir la télé payante. Et donc nous avons Chris Galinsky qui se pose la même question, comment avoir la télé gratuite décodée à la façon des hackers. Donc il a fait du reverse sur la crypto et le format d'un standard qui n'a pas été décoté depuis la fin des années 90. Je vous prie de bien vouloir accueillir Chris Galinsky sous vos applaudissements. Bonjour à tous, je suis Chris Galinsky, je suis un hacker canadien et je vais vous parler aujourd'hui de comment j'ai craqué la sécurité des réseaux digitaux câbles et télé. J'ai étudié un système, une plateforme très utilisée au Canada et aux Etats-Unis, une des plateformes les plus communes utilisées dans la télé câblée, qui est aussi utilisée pour la télé satellite par un des deux principaux providers canadiens. Selon moi le système restait sécurisé depuis son introduction à la fin des années 90. J'étais curieux de savoir si je pourrais comprendre ce système en étudiant des vieilles box qui ont à peu près 15 ans et qui sont toujours utilisées de nos jours et qui n'ont pas reçu d'upgrade de sécurité depuis cette époque. Donc j'ai regardé comment ça marchait. Avant de rentrer dans le reverse, j'aimerais décrire brièvement comment est-ce qu'on envoie de la télé digitale sur le satellite ou le câble. Donc les deux sont assez semblables, il y a beaucoup de modulations de signal qui sont employées. Ici on va parler du QPSK à peu près 27 mégabits et de l'8PSK turbofec à à peu près 38 mégabits sur satellite et du QAM 256 à 38 mégabits sur le câble. On a aussi un canot hardband qui est utilisé par le câble, du QPSK modulé à 2 mégabits. Ce canal permet de faire des mises à jour systèmes, le guide des programmes, etc. Quand on change les chaînes, etc. Ce canal reste le seul, donc la box c'est en permanence, quel est le programme, si vous êtes abonné, etc. Pour le cas du satellite, c'est inclus dans le transport stream au lieu d'être hors bande. La vidéo est envoyée en MPEG 2 ou en H.264. C'est un format de transport standard pour les streams vidéo. Donc à peu près tous les décodeurs hardware ou software comme VLC peuvent le lire. Par contre le système de chiffrement est DigiCypher 2. Il ne suit pas les standards d'EVB que le reste du monde utilise. Donc le flux de transport MPEG est composé de paquets de 188 octets chacun. Chaque paquet a un PID qui permet de faire la différence entre les différents types de data. Les PID sont entre 0 à 0x 1ff. Chaque PID a un stream élémentaire paquetisé MPEG. C'est un stream vidéo ou audio. Ou alors le PID peut également... ... 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 et Updately a publié des patchs qui font ça. Donc pour ce qui est du câble, il y a pas mal d'adaptateurs qui supportent le QAM256. J'ai utilisé un Hopage HVR250Q en USB. Malheureusement, s'accorder sur le canal hors bande n'est pas supporté en général par les interfaces. Sur une boîte câble, c'est géré par le chipset intégré et pour les appareils style USB, qu'on dit ClearQM, l'accès à la donnée hors bande n'est pas requis vu que c'est uniquement utilisé pour la télé payante et pas le QAM en clair. Pour les interfaces satellites et interfaces, on peut des fois utiliser DIVS Snoop pour voir les informations concernant le stream de transport. Beaucoup d'informations, c'est un peu trop. Donc, ce qu'il faut faire, c'est filtrer la sortie et trouver les infos intéressantes. DIVS Snoop ne reconnaît pas toute l'étape DC2 parce que DCD n'est pas un système standard et que DIVS Snoop cible les systèmes standards. Donc, DIVS Snoop ne pourra pas tout vous dire sur le flux de transport, mais c'est toujours un outil très utile pour l'information qu'il permet d'accéder, à laquelle il permet d'accéder. DIVS Snoop et la plupart des autres outils et documentations désignées pour le standard DIVB et les autres standards comme ATSC. Donc, DigiCypher, câbles et satellites utilisent beaucoup de tables non standards pour transporter l'information en satellite. Pour la câble TV, certaines tables sont centralisées par le SCTE 65. Il n'y a pas de BAT ou de SDT comme on pourrait attendre dans le DVB. Au lieu, il y a un Virtual Channel Table qui mappe et transporte stream les programmes sur des numéros de chaîne. Donc, l'EPG n'est pas non plus au standard DVB. Il n'y a même pas une information courante pour le prochain programme. Donc, il y a un autre device, le HD Home Run Prime, qu'on peut connecter au réseau qui a trois tuners et qui gère les cartes câble-card. Les set-top boxes que j'ai utilisés datent d'avant cette époque, bien que des nouvelles boxes l'utilisent et supportent le DC2. Malgré tout, on ne peut même pas utiliser la donnée hors bande, enfin, elle n'est pas accessible directement avec le HD Home Run, autrement que par la interface Cable Card. Donc, il a utilisé un analyseur logique qu'il a inséré dans la carte Cable Card pour avoir les signaux de données et de cloques. Et il a écrit à un software en utilisant le SDK de Sally Haye pour capturer le flux des modulés QPSK, faire du désentrelacement, de la dérandomisation et de la correction d'erreurs en avant, et obtenir un flux de transport MPEG. Donc, finalement, il obtient bien, avec sa configuration, un flux de transport à 2 Mbps, qui a l'air standard, qui se comporte normalement et dans lequel on trouve les messages d'accès conditionnels, les informations sur le guide des programmes, etc. Tout ce qu'on n'a pas dans le flux de transport QM principal. Donc, il y a deux bits dans chaque paquet qui indiquent si le paquet est scramble avec la clé pair, la clé impair ou pas scramble. La clé est changée assez souvent. Le système DVB change typiquement toutes les 5 à 30 secondes, le DC2 toutes les 133 millisecondes ou toutes les secondes. Et la clé alterne entre pair et impair. La clé impair est utilisée quand on met à jour la clé pair et vice versa. Un flux de transport chiffré est envoyé par le câble et le satellite. ça passe par le descrambler dans le processeur d'accès conditionnel et le résultat est un flux décrypté de transport qui peut être lu par le décodeur MPEG. Le descrambler utilise une clé de travail, une clé 56 bits en DES qui change toutes les 133 millisecondes ou des fois toutes les secondes. Cette clé de travail est générée pour chiffrer le nombre de champs des paquets ECM par la clé de programme. La clé de programme en DES aussi provient du message ECM41 et est chiffrée avec la clé de catégorie. La clé de programme est unique à chaque canal, échange tous les jours ou pour chaque événement de pay-per-view. La clé de catégorie également en DES est partagée par tous les set-top-box qui sont autorisés pour telle ou telle chaîne. La clé de catégorie est envoyée à chaque set-top-box individuellement dans un message EM95. Cette clé change typiquement tous les mois, mais beaucoup d'opérateurs changent beaucoup moins souvent que ça de clé de catégorie. Pour décrypter l'EMM, afin d'avoir la clé de catégorie, des seals keys sont à utiliser. Chaque STB a un set de clés 50 bits DES qui sont dans une RAM à batterie, qui sont initialisées durant la manufacture de la box. Pour la durée de vie de la STB, ces clés sont utilisées pour créer des EEM sécurisées. Donc, ça crée une chaîne entre les seed keys, initialisées à la manufacture, à la décryption du flux EMPEG. À l'intérieur d'une STB satellite, on peut voir les principaux composants du système. Le signal entre dans le tuner et passe à travers le démodélateur qui sort un flux de transport. Le flux de transport passe à travers le processeur d'accès conditionnel et ensuite est envoyé au décodeur EMPEG. Afin d'être sorti sur la télé, un microcontrôleur 68K, utilisé comme le contrôleur principal de la set-up box, qui communique avec le décodeur EMPEG, ainsi qu'avec le processeur d'accès conditionnel à travers un bus SPI. Une batterie provide de l'électricité à la CP afin qu'il garde son state RAM. Il y a un slot de TVPass près de la LIME. C'est un slot de mise à jour avec un connecteur pour card qui permettrait des mises à jour de sécurité qu'il n'a jamais utilisé vu que le système est resté sécurisé jusqu'à présent. Et maintenant, il n'y a plus le slot. Donc, ces clés ne seront probablement jamais utilisées. Et dans une boîte câble, c'est un peu comme dans une boîte satellite, mais elles sont plus intégrées en général. Le signal entre dans le tuner, passe dans un chip Broadcom qui fait la démodulation et qui gère aussi le décodage EMPEG après que le flux de transport soit envoyé à la CP pour la décryption. On a aussi un 68K qui est utilisé comme contrôleur principal de la set-up box, qui parle toujours en SPI à l'ACP. On a toujours une batterie pour que l'ACP garde son statut. Et de la NVRAM également utilisée. Il y a un slot TVPass sous la carte mère qu'on ne peut pas voir sur cette photo. Dans les boîtes câbles, il y a un deuxième tuner qui permet de recevoir la donnée hors bande. Et il est donc indépendant du tuner principal sur une bande de fréquences différentes. Il est utilisé pour fournir le flux de transport qui contient les informations système, le guide des programmes, les mises à jour au système, les IMM, etc. Donc là, on voit le chip qui fait l'accès conditionnel. C'est un TQFP à 100 pins. Donc on peut voir, de ce qui en est marqué, que c'est un système on-chip custom qui est fabriqué par General Instrument Corporation. Il dit que tout le déchiffrement est fait dans l'ACP et toutes les clés sont uniquement contenues à l'intérieur du chip. Les box plus récentes utilisent des versions plus récentes de l'ACP. Mon étude se concentre sur la version originale, donc le chip qu'on voit ici. Et tant qu'on utilisera des set-top-box avec ce chip dedans, ça reste une cible intéressante. Et donc on ne sait pas si les nouveaux ACP incluent des features plus avancées de sécurité ou si c'est juste des mesures de coût qui les rendent plus petits. Il ne sait pas. Donc on a des pins intéressantes que j'ai étiquetés ici. La pin 1 est en haut à gauche. Il y a une interface esclave SPI sur les pins 1 à 5 qui est utilisée pour la communication avec le contrôleur principal de la set-top-box. Il y a un pin de batterie backup qui est connecté à une batterie 3V pour garder le contenu de la RAM interne intacte quand on débranche la set-top-box. Il y a une entrée pour le flux série transport sur les pins 88 à 92 qui reçoivent la donnée du démodulateur. Et une sortie de flux série sur les pins 28 à 33 qui envoient le clairtexte au décodeur MPEG pour l'affichage sur la télévision. Donc à un moment donné, j'ai écrit un software pour un AVR32, que je ne vous montre pas ici, qui a un périphérique série synchrone qui supporte l'envoi et la réception de données au 27 Mbps du flux de transport. Donc c'était assez dégueulasse, mais au lieu de la nettoyer, je l'ai utilisée telle qu'elle. Elle était limitée à 64 Kiloctets de replay et juste du logging. Ce que ça m'a montré, c'est que le flux de transport passe à l'intérieur de l'ACP, que les PID sélectionnés sont déchiffrés, et qu'on a un flux de transport complet qui sort, mais avec uniquement le programme sélectionné qui est déchiffré. Donc cette interface n'était pas très utile. Plus tard, quand j'ai venu faire des recherches plus poussées, j'ai fait ça en utilisant un SCP que j'ai mis sur une breadboard et sur laquelle je pouvais contrôler la clock série. Donc c'était facile pour moi d'utiliser un Xmega EVR pour envoyer et recevoir le transport stream par l'ACP beaucoup plus lentement. Donc voilà ce que j'ai utilisé comme Xmega pour le SPI et le transport stream. Pour monitorer la data transférée entre le contrôleur principal de la box et l'ACP sur le bus SPI, il a utilisé l'Atmel Xmega Bord de Développement. Donc il a configuré deux ports SPI comme esclaves avec un signal MOSI connecté sur un et un signal MISO connecté sur le MOSI input du deuxième port. Donc il reçoit des bytes de l'ACP sur un port envoyé par le contrôleur de la set-up box de l'autre port envoyé par le contrôleur ACP. Donc dans le cas où il veut parler directement de l'ACP ou du contrôleur principal de la box, c'est uniquement nécessaire de connecter à la fois le MOSI et le signal MISO d'une des interfaces SPI. En logant le bus SPI entre la box, enfin le contrôleur principal de la box et l'ACP, on voit que l'information du niveau courant d'accès envoyé depuis l'ACP. L'ACP reçoit aussi des AMM depuis le bus SPI. Les AMM sont filtrés par UA afin que l'ACP reçoive seulement des messages dessinés à la set-up box spécifique. Donc commande 04 inclut la catégorie actuelle de clés d'époque, les keys selects en cours d'utilisation. La commande 05 contient les UA. La commande 13 retourne les subscriptions autorisées tierces. Donc à travers l'interface SPI, le contrôleur de la box dit à l'ACP quel PID à décrypter et avec quel ECM PID. Donc toutes les données vraiment intéressantes sont contenues à l'intérieur de l'ACP et le chip lui-même ne dit jamais au bus. Donc ensuite j'ai commencé à faire de l'étude invasive du chip sous un microscope. Donc le coût des microscopes peut aller de quelques centaines à des dizaines de milliers de dollars, ou même plus pour des microscopes électrons ou d'autres équipements spécifiques. J'en utilise différents types, ça c'est un Mito Toyo FS70. Donc ils sont souvent utilisés pour le micro probing, mais c'est aussi utile pour d'autres choses. Pour ce projet, je n'ai pas fait de micro probing, mais j'ai utilisé ce microscope parce que je pouvais l'utiliser à l'été disponible. Et pour utiliser ça, de l'équipement encore plus basique peut être utilisé, mais bon, si vous avez de l'équipement haut de gamme, ça peut être plus sympa de s'en servir. Et j'utilise aussi un Zeiss Axiotron qui sert à l'inspection de wafer et qui a une qualité optique vraiment très bonne. Donc j'ai dit qu'on peut utiliser de l'équipement plus basique, c'est vrai, mais quand on rentre dans ce genre de domaine, il vaut mieux avoir de l'équipement meilleur. Donc j'ai à peu près 10 000 dollars de setup entre le microscope, la caméra, le scan XY, etc. Donc pour regarder sous le microscope, il faut désencapsuler en utilisant de l'acide nitrique fuminant. Donc on met de l'acide chauffé, on le laisse tromper dedans, ça réagit, après on le rince dans l'acétone. L'acide nitrique, c'est super agressif, c'est important de faire attention comme on s'en sert, mais c'est assez facile. La plupart des gens, il ne faut pas faire ça chez soi, alors il faut avoir un casque à fumer. Une fois qu'on a décapsulé le chip, on a le chip avec les bonding wires, et on les enlève avec des pinces à épiler. Et on peut donc ensuite voir les grandes structures du chip, la moitié couvert par un plan de métal et l'autre moitié, on arrive à voir le circuit dessus. Donc ceci est une image du chip sous le microscope qui a été créée à partir de plus petites images assemblées. Donc en regardant au chip décapsulé sous le microscope, on voit le plan de métal sur le chip, les fils sur le dessous du chip, et le chip est logique en spaghettis, des lignes sur tout le chip. Donc pour délérer le chip, il a utilisé de l'acide hydrofluorique. Donc il a acheté quelque chose en magasin bricot aux Etats-Unis, donc c'est très utile pour délérer des chips. Donc il a utilisé du Wink dans un bécher, qu'il a chauffé, agité, afin que le chip soit touché de manière plus régulière. Donc le décappement n'est pas parfait, mais c'est toujours utile, on a toujours des résultats utiles à cette technique. Il ne faut vraiment pas respirer les fumées, faites ça dans votre garage, mais avec une protection. Donc après un moment dans la solution Wink chauffante, j'ai rincé et mis sous le microscope. Donc on a enlevé le plan métallique du haut, et on peut voir ce qu'il y a dessous. Donc on peut voir des effets visuels du fait que le décapage ne soit pas parfait, mais bon, c'est suffisant pour pouvoir regarder. Donc en haut à gauche, les grands rectangles, c'est la RAM. Les 4 blocs en haut à droite, c'est la ROM, et on a de la logique qui relie ces blocs à la zone logique qui est plus bas. Et je voulais savoir ce qui était encodé dans la ROM, donc j'ai continué à enlever des couches. Donc je l'ai remis dans le Wink, et hop, ça enlève une nouvelle couche de métal. On ne peut toujours pas voir les bits de la ROM, donc hop, nouvelle étape. Et là, on voit davantage d'effets du fait que le décapement ne soit pas parfait, mais bon, on peut toujours s'en servir pour l'analyse. Après la troisième trempette dans le Wink, on a enlevé encore plus de métal, et à ce point, c'est très inégal. On peut voir que les blocs de ROM ont été à moitié décapés sur une couche, et sur l'autre moitié, la couche reste. C'est difficile de faire ça de manière totalement consistante si on n'a pas d'étape telle que le polissage entre les... Et je n'avais pas de polisseur à cette époque. Donc j'ai fait comme j'ai pu, et on arrive maintenant à voir certains bits dans certaines zones de la ROM. Donc j'ai continué à hétcher pour essayer d'avoir une ROM clean. Donc, à présent, on peut voir assez clairement les bits de la ROM. Ils sont rangés en colonnes, et dans cette image, un point noir qui est visible, c'est un 1. La qualité d'image est très importante, plus la photo est bonne, plus les bits vont être visibles. Mais bon, il n'y a pas nécessairement besoin que ce soit parfait, il y a des softwares qui améliorent ça. Et on peut faire du stitching et de la correction d'image, et au final, on peut arriver à tout avoir. Une fois que les bits visibles sont exposés, qu'on prend des photos, on peut écrire les bits en utilisant un software d'analyse d'image. Ou on peut aussi les extraire manuellement. Cette ROM fait 32K, plus de 268 000 bits, donc une extraction manuelle, c'est beaucoup de travail. C'est plus efficace d'utiliser un software. Donc, j'ai écrit un software pour analyser les images, identifier les 0 et les 1. Les bits qui sont marqués par une boîte jaune sont des 0, et boîte bleue sont des bleues. J'utilise le software pour analyser l'image, et ensuite je peux facilement identifier des erreurs visuellement dans les résultats. Une fois que j'ai extrait les bits des photographes, j'ai une version binaire de la ROM. Donc, c'est une représentation visuelle des bits extraits que vous voyez là. Les boîtes noires, c'est des 1, les boîtes blanches, c'est des bits à 0. Et donc, dans cette image, à présent, vous voyez les 13 colonnes inférieures des bits de la photographe. On peut y distinguer des patterns visuels, ce qui est une bonne indication comme quoi la ROM n'a pas été scramblée. Cette image montre la fin de la ROM, où on voit un pattern, vu qu'il y a des octets de remplissage de padding qui remplissent l'espace inutilisé. Et tout à la fin de la ROM, le pattern est interrompu. C'est là où la table de vecteurs existe, qui indique l'adresse des handlers de reset et d'interruption. Donc, on a des filler bytes, et après, entre FFF6 et FFFF, on a notre table de vecteurs. Une fois qu'on a décodé les bits en octets, on peut étudier l'ex-dub. Donc, on a une string de copyright 97CHCC en ASCII, qui permet de nous montrer qu'on a décodé correctement. Si on peut rire à l'ASCII, c'est que les bits sont dans le bonheur. Donc, dans ce cas, le décodage, c'est juste organiser les bits en octets, et c'est fait de manière vraiment simple. Il n'y a pas de scrambling ou d'autres complexités. Et une fois qu'on a extrait le contenu des ROM, on peut désassembler, analyser le logiciel. Donc, la première étape, identification de l'architecture du CPU. En étudiant le DOM binaire, apparemment, c'est un 8-bit, mais ce n'était ni un 8051, ni un 6805, ou un autre que j'ai essayé d'avoir. Puis, j'ai essayé en 6502, et là, le code avait l'air de faire sens. Ensuite, je me suis souvenu que j'avais regardé un access-controller plus ancien, qui était utilisé dans le VideoCypher 2, un ancêtre du DigiCypher. Et on pouvait voir un copyright string de WDC, qui licence la propriété intellectuelle de Core 6502. Donc, ça aurait été un bon indice pour l'architecture CPU, si je m'en étais rendu compte plus tôt. Pour le désassemblage, j'ai utilisé AIDA, qui supporte le 6502 et qui est très puissant. En plus du désassemblement, il a utilisé des simulations du 6502 pour étudier la software dans un processeur virtuel. Donc, la simulation était vraiment utile pour désassembler le software, parce qu'il a bien vu ce qui se passait, en fait, à l'intérieur du software. Donc, comme le 6502, c'est une architecture bien connue, ce n'était pas difficile de trouver un simulateur, même open, avec du code sourd. Donc, le 6502 a été utilisé dans des ordinateurs 8 bits, comme l'Apple 2 ou le Commodore 64. Donc, il y a beaucoup d'enthousiastes et beaucoup d'informations sur cette architecture. Donc, quand il a commencé à comprendre cette architecture du système monochip en désassemblant le software, il a ajouté quelques features au simulateur pour émuler quelques propriétaires du hardware. Donc, une des premières choses qu'il a trouvées en désassemblant, c'est qu'il y avait deux modes d'opération. Pendant le startup, les valeurs en RAM étaient checkées, et si l'ACP n'avait pas été initialisée, il entre dans un mode de personnalisation utilisé pendant la manufacture pour assigner une adresse d'unité et des site keys. Donc, dans des conditions normales, après la box est sortie de l'usine, la software de personnalisation est contournée, puis l'ACP lancera toujours l'application principale. Donc, il y a huit tâches qui sont exécutées en parallèle pour décrypter jusqu'à deux chaînes en même temps. Donc, on a deux tâches pour gérer les messages ECM40 et la génération de clés de travail pour la décompression du flux de transport, et deux tâches pour gérer les ECM41 et la génération des clés de programme qui sont utilisées ensuite pour traiter les ECM40. On a une autre tâche qui utilise le processing de l'MM. Il y a une tâche pour communiquer avec l'interface TVPass pour les mises à l'ordre de sécu et une tâche pour gérer les messages de l'interface SPI. Comme l'ACP est un système de chip propriétaire, il n'y a pas de documentation disponible qui décrit les capacités hardware. Donc, le désassemblage était étudié et les registres IEO ont dû être devinés, basés sur leur utilisation dans le software. Donc, il y a un esclave SPI périphérique qui communique avec le contrôleur de la box. Donc, le SPI périphérique envoie et reçoit directement des données depuis la RAM. Le signal est set pour montrer qu'un transfert est complet. Donc, il y a un descrambler de flux de transport, donc la clé de travail est définie dans le hardware et le descrambler va sortir le flux de sortie descramblée sur le port. Il y a des filtres pour l'identifiant de programme qui sont définis en SPI par le contrôleur principal de la box. Ces filtres sélectionnent quels flux audio et vidéo déchiffrés et quels paquets SCM doivent être reçus par l'ACP. Les SCM qui sont reçus sont placés dans la RAM et le 6502 est notifié qu'il y en a un nouveau par un bit dans un registre. À ce point, j'ai commencé à avoir une idée de comment le système fonctionne. Il a étudié le transport MPEG et loggué des SCM et des EMM. Il a loggué le bus SPI et compris les messages entre le contrôleur de la box et l'ACP. Il a été capable d'extraire toute la ROM et il a désassemblé le software et lancé dans la simulation. Il y a quelques keys trouvés dans la ROM, des clés fixes qui ne changent jamais et qui sont utilisés quand une chaîne a un preview gratuit, par exemple pendant le week-end. Donc, chaque SCB qui a n'importe quelle autorisation dans le passé est capable de décrypter ces chaînes qui sont encryptées utilisant une clé fixe. À ce moment-là, il manque encore une information importante de l'ACP, donc les clés de CID, les clés de CID et les programmes de clés qui existent seulement dans la RAM. Donc, pour décrypter des chaînes qui ne sont pas en accès gratuit, ce n'est pas possible. Donc, le message de CM40 est utilisé pour générer les clés de travail et utilisé pour décrypter le flux de transport MPEG. Donc, il y a une idée de service utilisée pour identifier chaque chaîne et un compteur de frame qui est utilisé avec la clé de programme pour calculer la clé de travail. Donc, le mode de chiffrage identifie si la chaîne est en train de fonctionner en mode clair ou crypté. Vous trouverez les slides. Le CM41 contient la clé de programme chiffré qui est nécessaire pour processer le message de CM40. Il y a un ID de provider qui indique les abonnés de quel opérateur ont accès au message. et c'est le même service ID que pour les ECM40. La période de catégorie dit quelle est la clé de catégorie à utiliser. Il y a aussi des informations sur la durée de validité de cette clé. Le CM41 contient une ou plusieurs types d'abonnement qu'on doit trouver dans l'ACP pour permettre de lire le message. Ce slide montre à quoi ressemblent une demi-seconde de CM40 et de CM41. Pour arriver à descrambler le programme, l'ACP doit processer l'ECM courant pour avoir la clé de programme et ensuite processer un ECM40 pour avoir la clé de travail. Donc, la clé de travail est utilisée ensuite par le descrambler pour décrypter le flux de transport. Jusqu'à ce que l'ACP reçoit l'ECM41 avec la clé courante ainsi que l'ECM avec le compteur de frame, ce n'est pas encore possible de décrypter le flux de transport. Les clés de travail ont un lifeline assez court de seulement 133 millisecondes. Une série d'ECM montré ici se passerait dans une période de demi-seconde. Les EMM sont divisés en quatre parties, chacune qui contient une portion de la souscription pour cette box précise. Une clé de travail est calculée pour chacune des quatre parties et cette clé est calculée pour chaque partie, doit matcher, où l'EMM va être rejetée, l'autorisation et la clé de travail ne vont pas être utilisées par l'ACP. Contre le premier ECM, donc la part 0 est reçue, l'autorisation de données à l'intérieur de l'ACP est recettée et va être remplacée avec la donnée d'autorisation de l'EMM. Contre le suivant EMM, donc la part 1 est reçue, l'autorisation actuelle à l'intérieur de l'ECP, donc de la part 1 est hachée avec la data de l'EMM par 1. Donc si le résultat est correct, la donnée d'autorisation de l'EMM par 1 est copiée dans l'ACP avec l'autorisation existante de la donnée d'autorisation de l'EMM par 0. Donc si le résultat est incorrect, l'autorisation de l'ACP va être effacée. Donc ça c'est un exemple d'EMM. Chacun des 4 EMM contient de l'information telle que l'adresse unité et quelles catégories. L'EMM contient deux clés de catégorie, une pour l'époque actuelle et aussi celle pour l'époque suivante. Donc quand on change d'époque, l'ACP a déjà la nouvelle clé. Pour déchiffrer les clés de catégorie de l'EMM, la clé racine contenue dans l'ACP est utilisée. Les clés racines sont uniques à chaque ACP et sont assignées lors de la fabrication. Les EMM sont transmis hors bande sur les systèmes câbles, mais ils sont passés dans le flux standard pour les systèmes satellites. Donc au niveau de l'ACP, il n'y a aucune différence entre les systèmes câbles et les systèmes satellitaires. Donc à présent, ça devrait être possible de déchiffrer des chaînes qui utilisent une clé fixe. L'analyse de la ROM a montré que les algorithmes utilisés pour gérer les ECM et générer la clé, les clés flics sont connues parce qu'elles sont en ROM. On pourrait se demander s'il y a des possibilités d'erreurs sur des bits, vu le process qu'on a utilisé de reconnaissance optique. Mais ces clés sont confirmées comme correctes parce que le software en ROM fait un checksum sur les clés. Et vu que le checksum a réussi, ça indique que les clés sont correctes, probablement correctes. Mais quand j'ai essayé de déchiffrer une chaîne à clé fixe, il y avait un problème, ça ne fonctionnait pas. Alors, je ne savais pas si c'était un problème dans mon implémentation de déchiffrage ou quelque chose d'autre. Par contre, j'ai remarqué qu'il y a un bit dans l'ECM qui, quand il était 7, provoquait un bit dans le périphérique hardware de l'ACP à être 7 ou également. Le but de ce bit n'était pas très clair. Mais son adresse est assez proche de celle de la clé de descrambling du transport. Donc je me disais qu'il y avait peut-être quelque chose d'autre que du standard IIS au niveau chiffrement. Donc, pour en apprendre davantage, j'ai commencé à faire du glitching. Si je peux glitcher le chip, je peux trouver comment lire, écrire de la mémoire, faire plein de trucs bizarres et exécuter mon propre software. Donc, le VCC a une cloque interne, donc ça semblait intéressant de glitcher le VCC. Et il est probablement susceptible vu son âge, parce que c'est plus récent les protections sur le VCC glitching. Donc mon design de glitching est assez simple, donc il est basé sur le développement de bord de Xmega. Donc il est utilisé le Xmega pour communiquer avec l'ACP à travers le SPI et de contrôler les glitchs. Une série 74 4053 analogues switch à DJ pour switcher rapidement entre l'ACP VCC et entre deux niveaux de voltage différents. Donc, une haute partie du breadboard est un oscillateur pour apporter des input clock nécessaires pour l'ACP pour opérer, un invertisseur et un gate NAND pour couler le CLK pendant le glitch. Donc pour simplifier le setup de test, l'ACP a été enlevé de la setup box et soudé sur une break-up board. Dans le process, la RAM sur batterie a été déconnectée, les clés sont perdues dans le but de développer un glitch qui fonctionne, qui est OK. Donc ce setup assez simple de glitching est très flexible. Le break-up peut être modifié pour tester différentes idées et peut être recouvré rapidement. Pour tester les glitchers pour trouver si ça va fonctionner et quel niveau de voltage fonctionne, on peut envoyer une commande à l'ACP, ensuite glitcher et voir si la réponse de l'ACP est anormale. Donc la stratégie générale est de baisser le voltage jusqu'au point où le chip va parfois recéder à cause du glitch. Donc en ajustant les niveaux de voltage et la longueur du glitch et le timing quand le glitch va arriver, il a réussi à créer des réponses ACP altérées. Le checksum sur les paquets SPI est très utile parce que quand il y a des données unusuales qui sont reçues de l'ACP avec une checksum valide, c'est un bon signe que le glitch a causé une faute temporaire et que le CPU a ensuite pu continuer son opération normale. Donc en fonction du glitch, à partir du moment où j'ai eu un glitch qui marchait, j'ai pris ce circuit et j'ai fait un PCB que je pouvais brancher directement sur ma carte Xmega. Ça fait la même chose que le breadboard, mais moins de risque d'accident, de débranchement, etc. Le circuit était assez simple pour faire du simple face, donc j'ai pu le décaper à la maison. Donc maintenant mon but, c'est de faire exécuter le code de mon choix par l'ACP. Vu que le 6502 est une architecture de von demen, le code et la mémoire sont dans le même espace mémoire. En désassemblant le software, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas l'air d'y avoir de pagination mémoire ou de MMU. Le software dans la ROM est complet. On n'utilise jamais la RAM ou les PROM pour contenir de l'exécutable, donc il n'y a pas de jump dans ces zones à exploiter. Il y a peut-être des features qui empêchent d'exécuter du code hors de la ROM. Donc j'ai voulu voir si la RAM était exécutable. Je vais envoyer un message dans SPI. Je sais que ce message va être stocké dans la RAM. Ce message contient du code exécutable 6502 qui va se copier dans une zone de la RAM non utilisée, s'exécuter depuis cette zone, et envoyer un ACK si ça fonctionne. Vu que j'avais étudié l'emploi de l'interface SPI dans le code de la ROM, j'ai été capable de créer une payload exécutable qui allait continuer à recevoir des commandes après qu'il ait pris le contrôle de l'ACP. Donc j'ai regardé s'il y avait des instructions multibytes dans le code de la ROM qui contenaient au sein d'elles, si on les décomposait, un jump vers une opcode qui enverrait sur ma payload. Vu qu'on a un seul espace d'adresse sur le CPI, on a beaucoup d'opportunités pour glitcher, pour créer de l'exécution, pour atteindre la payload. Donc il y a plusieurs scénarios, on peut corrompre la pile. N'importe quel flux anormal de programme a une possibilité d'atterrir dans mon code. une architecture de von Neumann sans une gestion mémoire forte et un terrain fertile pour le glitching, tout ce qui est en RAM peut être potentiellement exécuté. Donc à ce point, il y avait encore des trucs que je ne savais pas trop, mais c'était possible que j'ai réussi. L'ACP fonctionne par une cloque interne et le task switching basé sur les interruptions rajoute des divergences de timing. Donc si j'envoie la payload, que je décale, que je glitch, est-ce que ça ne marche pas ? Je change le délai, je réessaye. J'essaie de viser une instruction que j'ai identifiée comme possiblement corruptible vers un jump, mais il y a beaucoup d'inconnus. C'est comme la pêche. J'ai une cible, mais je ne sais pas si je vais vraiment l'atteindre ou si je vais savoir l'heure. Donc parfois, la pêche est bien. Assez rapidement, l'ACP a retourné un ACK qui a démontré un glitch successful. Le premier glitch qui a réussi a pris quelques heures pour être trouvé et c'était possible de le faire marcher de manière répétée en quelques minutes ou même quelques secondes. Maintenant, il avait son code qui s'exécutait en RAM. Il était capable d'envoyer à l'ACP plus de codes qu'il devrait exécuter. Cela lui permet de lire des adresses mémoires. Il a écrit une application simple pour faire des glitchs assez simples et interagir ensuite avec le code payload qu'il a installé en backdoor dans la RAM. Ce programme lui a permis d'entrer une adresse et une longueur et d'avoir des datas en retour ou d'écrire en mémoire. Il y a aussi un support pour définir les clés, les données et faire des décryptions DES et des inscriptions DES en utilisant l'hardware DES périphérique de l'ACP. Quelque chose qu'il a remarqué, c'est qu'il y avait deux kilobytes dans la ROM qui, quand il essayait de lire, il y avait le chip qui se recettait. Donc cet area de ROM continuait les routines de personnalisation qu'ils n'ont jamais utilisé après que le device quitte l'usine. Il y a aussi une protection qui évite de modifier les clés SID. Si on essaie d'écrire à cet endroit, ça ne fait rien. Donc il y a des adresses spécifiques dans la RAM qui ne peuvent pas être lues ou sinon le chip se verrouille. Donc il y a des pièges qui ont été mis en place comme feature de sécurité. Donc son truc peut uniquement résider dans la RAM, on ne peut pas mettre de backdoor permanente. Et vu qu'on peut exécuter du code sur l'ACP et recevoir une réponse, on peut lire la ROM pour avoir ses contenus, sans les erreurs du process optique d'extraction. Et si on compare, on peut voir combien d'erreurs on a eues avec l'extraction optique, donc c'est pas trop mal. C'est assez bon pour comprendre le software et arriver jusque là quand même. Il y a juste un octet dans lequel il y a plus d'un byte incorrect. La plupart des erreurs étaient assez obvious quand on a des assemblées du software. Si une instruction ne fait pas sens, mais qu'en changeant un simple bit, elle fait sens, c'est probablement une erreur. Je n'ai pas maintenu un compte détaillé, mais je crois que j'ai attrapé la moitié des erreurs de bits de la ROM quand je l'ai désassemblée avant de commencer le glitching. Les clés intéressantes dans l'ACP sont toutes stockées uniquement en RAM. Donc la clé de travail, la clé de programme de catégorie et la clé racine. Les clés sont protégées, la batterie est protégée par batterie, donc si on les perd, on perd les clés pour toujours et ça devient inutile. C'est possible de glitcher l'ACP et de lire de la mémoire, mais le glitcheur travaille une fois qu'on a enlevé le chip de la set-top box. Par contre, faire ça dans le circuit, ça pose problème avec tous les pins connectés, etc. Il faut le déconnecter d'autres parties. Donc une alternative, c'est d'enlever l'ACP de la set-top box, de la mettre sur une bret-out board, sans débrancher la batterie et effacer la RAM. Plutôt que de modifier la set-top box, où c'est que chacun des différents modèles devrait avoir des modifications uniques, il a décidé d'enlever l'ACP avec une batterie encore attachée. Donc le plan était d'enlever l'ACP avec la batterie pendant que l'ACP était encore allumée, qui providait du VCC. Donc en utilisant un petit tool qu'il a créé à partir d'une lame de rasoir et puis un Dremel, qu'il a ensuite attaché sur le manche d'un tournevis. Donc il a pu enlever les pins, attacher une batterie externe. Donc après avoir attaché une batterie externe, la set-top box était débranchée et l'ACP peut être enlevée sans perdre l'état interne. L'ACP peut être enlevée, glitchée et replacée éventuellement même sur la set-top box. Donc une fois que les clés intéressantes ont été extraites, ce ne serait même plus nécessaire de replacer l'ACP dans la set-top box. L'ACP est maintenant placé sur une board breakout et est connecté sur le glitcher. Donc pas tous les pins doivent être connectés, juste quelques pins sont utilisés en fait par le glitcher. On peut aussi voir à ce point que le glitcher du project box a un set-up bien amélioré depuis le set-top breakbook. Donc le timing des réponses ACP est différent sur un chip avec une RAM valide comparé au chip d'avant qu'il a glitché avec la RAM corrompue. Il n'a pas confirmé que la différence de timing, donc si c'était à cause d'un oscillateur différent ou juste un pass de software différent. Donc maintenant on peut lire le contenu de la RAM d'un ACP valide, comprenant notamment les clés de catégorie. Donc c'est la set-top box à autorisation courante ainsi que les seed keys utilisés par cet ACP pour décrypter les EMM. Donc avec une clé valide de catégorie les ECM peuvent être décryptées et une clé de travail correcte peut être calculée pour n'importe quelle chaîne. Donc maintenant que je pouvais faire tourner mon propre code sur l'ACP, regardons le descambler du flux de transport. Il y a un registre matériel qui est set ou unset selon un bit dans les messages ECM40. Donc quand c'est clair, on utilise du DS standard, et sinon le descambler va faire des choses un peu différemment. Il y a un autre registre de 8 bits au niveau de la zone du périphérique DS. Quand c'est à zéro, c'est du DS standard, sinon il fait des choses différentes. Donc j'ai voulu regarder, faire du reverse au niveau des portes logiques du chip pour comprendre. Et donc il utilise de la vieille technologie, donc ça devrait être possible de faire ça. J'aimerais bien éviter ce travail supplémentaire, si c'est possible, ça prendrait beaucoup de temps et donner des résultats imparfaits. Donc j'ai essayé de caractériser les modes de scrambling. Donc dans un paquet du transport stream, on a un rider de 4 bits et 23 blocs de 8 octets chacun. Donc le DS opère sur ces blocs de 64 bits, et si je flippe un bit dans l'entrée chiffrée, on peut faire la différence entre de l'ECB, du CBC et de l'OFB. Donc si on flippe un bit et que le bloc correspondant dans le bloc suivant est flippé, ça veut dire qu'on utilise du CBC. Donc j'ai aussi fait des études du timing en fonction des différents switches de mode de décryptage. Ça n'a rien changé. Donc apparemment les propriétés internes du DES n'ont pas changé. En utilisant l'ACP comme oracle de déchiffrement, j'ai pu déterminer que la customization affectait chacun des 23 blocs du paquet de transport différemment. Ensuite il est utilisé des clés DES faibles. Donc c'est des clés qui ne sont pas recommandées pour être utilisées avec DES parce que leurs propriétés affaiblissent la force cryptographique. Donc une clé avec tous des zéros ou tous des 1 va faire que DES va encrypté ou décrypté avec un résultat identique. Donc en passant les mêmes données à travers l'encryption et l'encryption va donner le même résultat. Donc en utilisant ça sur l'ACP configuré pour des DES standard et ils testent si il y a un comportement de wiki. Donc en regardant le registre hardware, en testant le périphérique 10 avec différentes valeurs pour le registre 8 bits et en utilisant les clés faibles montre que le standard DES a un comportement attendu pour les clés faibles. basé sur l'idée que la customisation hardware va uniquement affecter la clé. Donc la customisation la plus simple qu'il pourrait avoir c'est un masque XOR appliqué sur la clé avant qu'elle est plus que 28 bits initial. Donc c'est celle-là même que d'invertir toute la clé et ensuite appliquer un masque XOR pour flipper moins de bits. Donc j'ai écrit une boucle fort fantastique de 16 niveaux de profondeur pour tester toutes les possibilités en flippant 1 bit puis 2 bits, 3 bits, etc. jusqu'à 16. Pour tester toutes les clés, ça prend peu de temps. Et donc j'ai eu assez rapidement des résultats assez prometteurs. Donc ma théorie était bonne et certains blocs ont aussi peu que trois flips. Ça prend quelques secondes pour identifier. Donc j'ai identifié les masques XOR qui correspondaient et j'ai fait tourner le software jusqu'à ce que j'ai trouvé tous les 23 masques XOR. Donc j'ai fait un bruit de force pendant quelques jours et en analysant qu'est-ce qui flippait quoi, on peut trouver en fait le pattern et j'aurais pu faire ça en une seconde identifier tous les masques. Après avoir résolu le premier problème de customisation du matériel, donc la théorie, comme quoi la seconde customization, c'est un masque XOR sur la donnée, est aussi prometteur. Ça fait sens qu'on fasse du XOR un peu de la même manière. En utilisant la CP comme Oracle, une clé connue et de la data ont été déchiffrées avec toutes les valeurs du registre 8 bits. Donc une attaque logicielle de cette fonction a fonctionné et on a identifié 255 masques XOR et le comportement attendu à fonctionner. Donc en fait, j'ai jamais vu cette customisation de deuxième niveau utilisée. Ça a été gardé comme contre-mesure au cas où la première était piratée, mais ça n'a jamais été rendu nécessaire vu qu'il n'y a jamais eu de faille de sécurité sur ce système. Avant d'implementer une soft cam, donc une implémentation software d'un discrambler, quelques détails qui doit être identifié. Donc à ce point, elle avait tous les outils pour faire. Le vecteur d'initiation utilisé pour le CBC peut être trouvé à travers un simple XOR et avec les blocs courts, donc moins que le bloc de 64 bits DES, peut être identifié de manière identique. Donc avec tous ces détails, une implémentation software d'une description de MM avec les clés de cléorie et une description d'ECM avec les clés de programme et des clés de travail peut être fait. Donc voilà, maintenant tout fonctionne. Il a été capable de tester et ça fonctionne complètement sur les systèmes câbles et donc ça, c'est un screen qui est broadcasté avant qu'un event pay-per-view est live. Donc avec les algorithmes ECM et MM et les SIDKey pour inbox de n'importe quel level d'autorisation, les clés de cléorie peuvent être décryptées et ensuite utilisées pour décrypter n'importe et toutes les chaînes qui sont broadcastées de ces providers. Donc, quelques faiblesses que j'ai identifiées dans le système. Les CPI est relativement ancien, à presque 20 ans, donc c'était plus facile de faire de l'analyse invasive sur des périphériques récents et avec la technologie de l'époque. Le format de package TQFP100 est assez pratique d'emploi par rapport aux alternatives modernes. Le chip est susceptible au glitching en tension. C'est une architecture de von Neumann sans protection de MMU forte qui protège l'exécution de code depuis la RAM. Ils ont laissé aucune possibilité pour la mise à jour du code ou l'exécution dynamique de code pour contre-mesure. Le software est uniquement en ROM, sans mécanismes pour les mises à jour du software sur le terrain. La customization du matériel crypto est plutôt simple et n'a pas nécessité l'ingénierie inverse de la logique du chip. J'ai pu la deviner. J'ai été vraiment impressionné par le design de ce système. C'était plus fort que ce à quoi je m'attendais quand j'ai commencé. Toute la gestion des clés et le déchiffrement est contenu dans un simple chip, ce qui rend impossible de faire du partage de clés comme avec les systèmes de smartcard des fois. L'intervalle de changement de clés de seulement 133 millisecondes rend aussi difficile le partage de clés et la durée de vie courte de la clé rend le cracking en real-time peu réaliste. L'absence de code dans la mémoire réécrivable signifie qu'il n'y a nulle part pour écrire un code pour une backdoor permanente, pour désassembler les contrôles d'accès. J'ai listé ça aussi dans les faiblesses, mais c'est aussi une force. Ça limite la possibilité d'un attaqueur pour installer une backdoor persistante. Le chip fonctionne sur une cloque interne, ce qui élimine les attaques de glitching de la cloque et ce qui rend le timing d'un voltage plus difficile. Les adresses mortes au milieu des clés DES evitent de les lire de manière linéaire. Si on essaie de faire une boucle pour lire la donnée et que ça sort des bounds, le chip va se reset avant d'avoir lu une clé entière. Après quelques octets, on atteint une adresse morte qui fait un reset si on l'accède. On ne peut pas utiliser la RAM de personnalisation, elle n'est pas accessible, on ne peut pas modifier les clés, etc. Les clés racines ne peuvent pas être changées de manière triviale, donc c'est difficile de cloner la set-to-box. Les clés sont uniquement en RAM, donc il faut maintenir la lime de la RAM tout le temps. Il n'y a pas de clés de groupe utilisées dans les IMM, toutes les unités sont adressées individuellement. Donc il faut aller choper les clés d'une box qui est active en ce moment pour avoir des clés actives. Et si on a une clé d'une box qui est abonnée à une chaîne, on va avoir un IMM avec la clé de catégorie qui peut déchiffrer toutes les chaînes. Donc on n'a pas besoin d'être abonné à toutes les chaînes qu'on veut décrypter tant qu'on est autorisé sur au moins une des chaînes du système. En général, le système est plutôt bien designé et écrit. Je n'ai pas vu de gros bugs. Bien que le DES soit employé, la décryption IMM nécessite trois clés DES et il y a pas mal de rounds qui sont utilisés quand on déchiffle les IMM et les ICM. Donc ce n'est pas aussi simple que craquer juste une clé de 56 bits. Le bruit de force en partant du flux de transport chiffré nécessite de craquer la clé de travail, puis la clé de programme, puis la clé de catégorie et finalement les trois clés racines. Vous pouvez vous demander combien j'ai eu à tuer de cette box pour réussir ce projet. En vérité, j'ai juste besoin d'une camionnée. Il y a certaines boxes qui avaient des versions différentes du chip. La plupart avaient des layouts de PCB différents. C'était assez intéressant de regarder diverses boxes. Le prix des set-top boxes d'occasion à peu près à 20 balles. Pour cette recherche, je m'intéressais à la sécurité du signal. Je n'ai pas besoin de PVR, etc. Qu'on peut trouver d'autres plus chers set-top boxes. Ok, un message rapide anti-piratage. Je ne vous recommande pas de pirater la télé satellite. Il n'y a jamais rien de bon à l'antenne. Donc, peu importe combien de canaux vous déchiffrez. J'ai regardé, croyez-moi. Ça ne vaut pas la peine de s'y mettre. Vous pouvez donc probablement retrouver les slides. Avez-vous des questions de la part de la salle ? S'il vous plaît, utilisez les micros. Je sais qu'il y a une question des interwebs. Ok. Bonjour, est-ce que ça fonctionne ? Alors, la première question d'internet est combien de chips avez-vous tués ou rendus inutilisables ? Et comment avez-vous reçu toutes ces set-top boxes ? Vu que le coût des boxes d'occasion est assez faible, j'avais pas peur de détruire une poignée de chips. Pas autant que ce à quoi je me serais attendu au début. 2 ou 3 chips ont été utilisés pour la décapsulation et enlever les couches. Finalement, j'ai extrait toute la RAM d'un seul chip. Et en ce qui concerne le leeching, il y a 3 ou 4 chips que j'ai enlevés, dont j'ai effacé la RAM pour les leecher. Et quand j'ai finalement pu en extraire des clés valides, il y a eu quelques victimes avant d'arriver à ce stade. Merci. Microphone 3, s'il vous plaît. Combien d'années ce projet a pris ? Je travaillais pour quelques semaines, puis je faisais autre chose, je faisais un break, je revenais. La plupart du travail a été fait sur une période de 2 ans. Merci. Microphone 2, s'il vous plaît. Merci pour cette bonne lecture. Comment ça se fait que la description de contenu était DES et pas du DVB-CSA ? Parce que normalement le contenu est crypté avec du DVB-CSA. En Amérique du Nord, on ne croit pas dans les standards. Merci, merci. Le timing, l'époque à laquelle ça a été développé, a aussi une explication. Donc ça a été développé avant la standardisation du DVB. Et plutôt qu'à attendre la fin de la standardisation, ils ont fait leur propre sauce. Merci et une autre du CyberCyberspace. Une autre question d'Internet, c'est vous avez tous cet équipement de laboratoire. Comment avez-vous réussi à payer tout cet équipement ? Ça m'intéresse pas mal depuis pas mal de temps. Donc j'ai acheté tout ça sur plusieurs années. Et je fais aussi du travail professionnellement en ingénierie inverse. Donc c'est possible d'utiliser l'argent des clients pour acheter de l'équipement pour le laboratoire aussi. Pour faire ça, on pourrait utiliser de l'équipement plus basique vu que le chip est assez ancien. pour utiliser un microscope qu'on peut trouver facilement à un ou deux mille dollars. Peut-être même... C'est pas trivial, mais c'est pas non plus une grosse grosse somme. Not that huge. Not that huge. Microphone 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites comme travail à côté du reverse ? Merci. Et l'Internet, encore une fois. Ok. La prochaine question est... Quelqu'un veut savoir quel software avez-vous utilisé pour l'analyse de l'image ? Donc, comme tous les gens que je connais qui ont fait de l'extraction de type de ROM, j'ai écrit mon propre rookie. Tout le monde fait ça. J'ai utilisé du processing assez simple. Pas d'algorithmes avancés ou de trucs du style. J'utilise du software que j'ai développé moi-même et que je n'ai pas releasé. Comment avez-vous fait que les boxes étaient encore souscrits ? Qu'est-ce que vous avez appelé chaque semaine pour dire « Oh, ma box est cassée » ? Pour la plupart des recherches, je n'ai pas besoin d'une box active. J'ai utilisé des boxes qui avaient été activées et qui avaient perdu leur autorisation. Et à partir du moment où j'ai compris comment extraire des boxes, une qui est valide, j'ai eu besoin d'une seule box. Est-ce qu'on vous a répondu ? Est-ce que les providers ont eu des réflexions ? Bonjour, merci beaucoup pour cette lecture. Comment est-ce que l'attaque de glitch fonctionne ? Le glitcher était assez simple. J'ai fait tomber l'attention pendant une période très brève. Assez longtemps pour qu'il y ait au moins une instruction qui ne s'exécute pas de manière standard. Mais trop peu de temps pour qu'on atteint un reset. Donc, en général, je compte une instruction et je ne sais pas vraiment si je vais atteindre l'adresse en RAM que je visais. Je peux relancer. Ça a l'air d'exécuter mon code. Ça me va. Merci Chris. S'il vous plaît, donnez des applaudissements d'anniversaire à Chris, cher public. Sous-titrage ST' 501